Musique de générique Salut à tous, bienvenue sur la chaîne les amis, j'espère que vous passez d'excellentes vacances, que ceux qui ont repris le boulot tout roulent pour vous. Moi je suis contente de vous retrouver avec une nouvelle vidéo pleine de magie et de poésie pour vous parler d'un jeu que j'ai déjà évoqué il y a quelques temps sur la chaîne, vous l'aurez compris, il s'agit de Sky Children of the Light, un jeu plein de magie. Si vous avez aimé Journey, si vous avez aimé Flower, ce sont les mêmes créateurs, donc nul doute que vous allez adorer cet enjeu qui était d'ores et déjà disponible sur mobile et il est arrivé sur Switch début juillet et aujourd'hui je suis contente de pouvoir vous en parler et je remercie Dead Game Company de sponsoriser cette vidéo. Alors première chose déjà, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je ne joue pas souvent sur mobile et ce jeu m'avait vraiment séduite, il m'avait emportée. Moi, bah oui, j'avais adoré déjà Flower, j'avais sur-adoré évidemment Journey, bah là j'ai retrouvé en fait cette magie et je suis très très contente que ça arrive sur Switch parce que forcément on va avoir un gain de confort. Il n'y a pas de grande différence entre les deux versions, mais j'avais vraiment envie de vous montrer à quoi ça ressemblait, de vous expliquer un petit peu ce qu'on fait dans ce jeu. Alors, bah vous allez le voir, on incarne un enfant de la lumière et on va devoir ramener cette lumière à travers cet royaume et vous allez le voir, c'est vraiment une très très belle expérience. En fait, c'est vraiment un jeu qui fait du bien. C'est doux, c'est calme, c'est très joli à regarder, c'est très soigné. C'est vraiment un voyage en fait pour se détendre, que ce soit seul ou avec des potes, puisqu'il y a une vraie dimension sociale. Tout comme dans The Journey en fait, on va croiser d'autres joueurs avec qui on va pouvoir voler, avec qui on va pouvoir contempler, puisque la contemplation c'est vraiment au cœur du jeu, il y a de très beaux paysages. Vous allez donc pouvoir voler main dans la main avec d'autres joueurs ou tout seul. Finalement, c'est pas commun de voler avec d'autres joueurs. On peut jouer de la musique ensemble, on peut se faire des câlins. C'est réellement une expérience sociale. Mais moi, ce qui me séduit le plus personnellement, effectivement, c'est qu'on va réellement traverser des lieux enchanteurs, un peu entre Miyazaki et Zelda, vous voyez ? Des endroits assez magiques, mystérieux, il y a des forêts, des grottes, on va devoir résoudre évidemment des énigmes. Bref, si vous aimez ce genre de jeu et que vous avez besoin de voyager, c'est ultra poétique, ultra positif. Et puis il y a vraiment un côté romantique, encore une fois, c'est vraiment très doux. Donc, pour ceux qui veulent jouer en ligne et avec des potes, vous pouvez jouer jusqu'à 8 joueurs. Le mode histoire, c'est ce que je disais, vous fera découvrir 7 royaumes dans lesquels il va falloir ramener la lumière. Chacun des royaumes ayant un style vraiment très différent. Vous le voyez, la forêt, la prairie. Mais il y a également ce qu'on appelle des aventures saisonnières qui arrivent tous les 3 mois à essayer. Et là, par exemple, maintenant, jusqu'au 19 septembre, vous allez pouvoir découvrir la saison du Petit Prince, l'histoire d'Antoine de Saint-Exupéry. Et je vais être très honnête, quand l'annonce a été faite, j'ai pas été surprise du tout de ce mariage. Parce que les univers collent parfaitement. Moi, personnellement, Le Petit Prince, et je pense que si vous êtes de ma génération, c'est peut-être aussi l'un des premiers livres qui vous a vraiment marqué. Moi, ça a été vraiment une de mes premières aventures que j'ai dévorées. Je me souviens que je l'ai dévorée en une seule soirée. Alors, effectivement, je lis vite. Mais c'est un livre qui est assez court. D'ailleurs, je l'ai en plusieurs versions. J'ai la version de poche, j'ai une version pop-up très très jolie aussi du Petit Prince. C'est très touchant, c'est plein de candeur et ça ressemble énormément en réalité à Sky. Donc, ça colle parfaitement. Et quand j'ai vu l'annonce, de bas, je me suis dit, faut que je me remette à Sky. En plus, il arrive sur Switch, etc. Donc, très clairement, pour moi, c'est vraiment la bonne raison de s'y remettre aussi. En tout cas, j'avais vraiment envie, d'une part, de vous montrer le jeu sur Switch parce que forcément, si vous avez aimé sur mobile, du coup, encore une fois, il y a un vrai gain de confort pour moi, même si visuellement, ça ne change pas des masses. Mais pour moi, il y a un vrai gain de confort et puis je voulais vraiment faire découvrir le jeu à ceux qui ne le connaissent pas. Personnellement, des jeux comme ça, moi, j'en redemande. C'est les têtes sur quoi ? Donc, si vous avez la Switch, je pense que ça peut être une belle découverte. Je pense que vous pouvez aussi y jouer avec vos enfants. Je pense que c'est vraiment un jeu, voilà, une expérience sociale assez à part qui rappellera beaucoup de journées. D'ailleurs, vous allez le voir, vous avez une cape que vous allez améliorer au fur et à mesure qui vous permet de voler un petit peu comme l'écharpe dans le journée. Il y a des moments où on va glisser aussi. Voilà, c'est vraiment très, très beau. Les musiques vous emportent. Donc, moi, je ne peux que le conseiller. Je vais être très honnête avec vous. En général, je fais très, très peu de vidéos sponsorisées. Quand il s'agit de jeux comme ça, je n'hésite pas une seule seconde à vous en parler. Vous avez d'ailleurs la version mobile dont je vous ai parlé il y a quelque temps sur la chaîne. Là, ce que vous voyez, ce sont évidemment des images capturées sur Switch. Voilà, c'est l'un des jeux pour moi de l'été. Donc, je suis très, très contente de pouvoir vous en parler. Aujourd'hui, je vous laisse avec quelques images capturées parce que je trouve que c'est vraiment un jeu qui ne se commande pas, mais qui se vit. Donc, je vous laisse profiter de quelques minutes de jeu une fois de plus. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous y avez déjà joué, si vous allez y rejouer. Et encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Pensez bien à vous abonner. Et on se retrouve très, très vite pour de nouvelles aventures. Plein de belles choses qui arrivent sur la chaîne. A très vite, les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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